Salut à toi cher ami, petite vidéo sur le Content Spinning, peut-être que tu en as déjà entendu parler, peut-être pas. Donc je tiens à te faire cette vidéo de 5-10 minutes pour t'expliquer qu'est-ce que le Content Spinning, comment peut-on fabriquer un Master Spin, donc de façon manuelle ou de façon automatique, et te montrer vraiment la puissance à partir d'un texte, tu peux déployer des dizaines voire des centaines de textes qui vont se positionner dans Google. Donc le Content Spinning ça ressemble à ça. Ici c'est un petit éditeur de Content Spinning en ligne. Et vous voyez, je vais vous faire un petit texte en français, ça va être plus clair. Bonjour. Donc il y a toujours le pipe, en fait on joue avec ces pipes là, non ces pipes c'est les accolades pardon. Donc il y a toujours cette structure là d'accolades, et entre ces accolades on va mettre différents termes. Donc les termes ça peut être bonjour, salut et hello. Et ici en fait j'ai trois termes qui sont mis à disposition. Donc dès que je vais générer mon Master Spin, ça va me prendre un terme sur les trois. Et si je rajoute un terme, un autre terme, ce sera un terme parmi les quatre. Et vous voyez ici, dans mon premier résultat, j'ai bonjour. Dans mon deuxième résultat, j'ai salut. Et dans mon troisième, hello puis hey. Et ici je peux également rajouter un autre spin, enfin une autre succession de termes. Et en fait plus on va rajouter des successions de termes, plus ça va enrichir le gros Master Spin. Et plus le gros Master Spin est enrichi, plus on va pouvoir se permettre de sortir des textes. Donc les textes on les appelle les Spun. Donc le gros Master Spin va permettre de sortir des Spun. Et ici là, je rajoute, si je sors un résultat, donc un Spun, hop je spin. Et ici ça m'a mis bonjour ou bonjour. Mais si je re-spin, ah oui, il faut que je mette randomise, parce que là ça ne prend que les premiers. Et bien ça m'a mis bonjour ou salut. Par contre si je fais un nouveau texte, ça va me mettre salut ou hey. A chaque fois ça prend un terme en aléatoire parmi les quatre. Voilà. Et ici je peux très bien remplacer au revoir, bye, ciao. Je prends un résultat et je spin. Donc là ça m'a mis bonjour ou au revoir. Là ça m'a mis salut ou au revoir. Voilà vous avez compris, en fait c'est très simple. En 30 secondes, tu as compris comment le spinning fonctionne. Donc là tu as créé maintenant un Master Spin, tu peux créer ton Master Spin manuellement. Comme ça tu vas créer un gros Master Spin avec plein de termes, avec voilà des... Ma fiche produit, deux points, par exemple fiche technique, fiche de renseignement, fiche d'information. Voilà, par exemple. Et si tu veux faire des textes pour tes fiches produits, voici mon avis, témoignage, feedback, etc. Là je génère une entrée, par exemple. Ça me met ma fiche produit, deux points, fiche d'information, voici mon feedback. Ma fiche produit, deux points, fiche technique. Donc un autre terme, celui qu'on n'avait pas tout à l'heure. Voici mon témoignage, encore un autre terme. Vous avez vu, juste avec ça on a déjà des textes différents. Donc imaginez des gros textes que vous pouvez vous-même créer. Et ça vous permet, au lieu de faire un texte par un texte, de cette façon-là vous pouvez créer un gros texte. Et avec ce gros texte-là, vous allez sortir 100 textes. Que vous allez utiliser par exemple sur un e-commerce pour faire des fiches produits. Sur un blog pour faire des témoignages. Voilà, on peut faire beaucoup de choses avec le Master Spin. Également, on peut faire du Master Spin. Donc ça c'est le Master Spin manuel. Également, on peut faire du Master Spin automatique. Master Spin automatique, je vais vous montrer très rapidement. Également, il y a diverses façons. En fait, on appelle ça le Spin en anglais, Rewriting. Donc en fait, vous mettez un texte et ça va réécrire par-dessus. Ça va réécrire et comment ça se fait en fait ? Par exemple, dans votre texte, il y aura le mot bonjour. Eh bien, l'algorithme, il va associer bonjour à ses synonymes. Donc le synonyme, ça va être Hello, Salut, Hey, etc. Donc automatiquement, ça va réécrire le texte. Démonstration. Avec une URL que je ne peux pas vous communiquer vu que c'est un outil fait par Julien Gadano pour la formation Black Hat Money, pour la communauté. Et voilà, je vous fais quand même la démonstration. Ici, ce que je peux faire, c'est que je peux prendre un texte anglais. Je vais le traduire en français. Et le texte français, je vais réécrire par-dessus avec l'algorithme de spinning automatique. On va prendre, par exemple, dog. Oh, peut-être un article sur les chiens. Play. Voilà, comment jouer avec son chien. Je vais prendre cet article-là. Juste ça, c'est suffisant. Et je vais le traduire. Dipple. Donc Dipple, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un traducteur beaucoup plus puissant que Google Traduction. Voilà, il est payant quand on l'utilise via l'API. Mais manuellement, il est gratuit. Ou sinon, vous pouvez connecter un outil comme Xenoposter. Et qui va simuler un visiteur qui va traduire automatiquement. Donc ici, je mets mon texte. Ça va le traduire en français. Donc vous voyez, on passe de dog à social animals. À les chiens sont des animaux sociaux. Et l'une des façons dont ils construisent et apprennent les relations. Le texte, on le garde. Et on le met direct dans le générateur de Master Spin. Je le mets ici. Je retire ça. Et je génère. Et voilà. Là, ça me fait un texte, vous avez vu. Qui a été automatiquement respiné. Donc des fois, il y a quelques incohérences. C'est normal parce que c'est un algorithme. Donc l'algorithme, ce ne sera jamais mieux que l'humain. Par contre, le but, c'est de générer rapidement des articles cohérents. Qui vont se positionner dans Google. C'est le cas. Après, des articles, des fois, qui ne sont peu lisibles. Mais ce n'est pas grave. Parce que je préfère avoir 1000 articles peu lisibles. Que un article ultra lisible. Mais qui ne me rapporte pas de trafic. Le choix, il est vite fait. Donc là, j'ai juste à copier ce texte-là. Qui m'a généré le Master Spin. Et je le mets dans mon outil de spin. Hop. Et je vais générer, par exemple, 3 résultats. Je sors les spun. Je génère. Et voilà. Ici, on va comparer plusieurs phrases entre elles. On ne va pas prendre les premières. Par exemple, on va prendre... Voilà. Ici, on a... Ne jouez pas à des jeux de lutte rude et de culbute. Et ne laissez pas votre chien courir après les enfants. Ici, on voit qu'on a la même phrase qui ressort. Parce que, selon les termes associés, nous, on a un algorithme, enfin, qui respine les termes communs. Mais il se peut, des fois, que ce soit des termes techniques ou des termes pas spécialement adaptés. Donc, dans le dictionnaire, c'est compliqué de l'avoir. Mais si on regarde, par exemple, pour des phrases plus communes, je vais essayer de vous en trouver une. Hop. Ça, par exemple. Hop là. Oh. Voilà. Ici, je vais retirer une bonne partie. Parce que le texte est grand, donc c'est compliqué de comparer. Et je vais faire 3 sorties. Uniquement sur ce petit paragraphe-là. Ici, on voit que les contenus sont assez différents. Même si les termes, globalement, sont communs. Il suffit qu'un ou deux termes dans la phrase changent. Mais ce soit un synonyme, ça reste cohérent quand même. Ça reste cohérent pour Google. Vous avez vu ? C'est pas du tout les mêmes phrases. Pourtant, la base, c'est la même, mais ça est réécrit par-dessus. Et moi, j'ai beaucoup de gens de ma formation qui l'ont fait, de prendre des textes comme ça, les traduire et les respiner. Donc, réécrire par-dessus. Et clairement, ça marche bien. Certes, les textes se ressemblent beaucoup. Mais c'est pas grave parce que c'est des textes d'un même site. Donc, tu ressembles pas à des textes d'un autre site. Donc, au sein de ton site, certes, c'est moins qualitatif. Mais s'ils se ressemblent un peu, on appelle ça le dupliquette partielle. Donc, la duplication partielle, en soi, c'est pas trop nocif. Ça peut marcher. C'est pas ce qui offre le plus de résultats. Mais ça peut très bien marcher. Et je t'encourage à faire du Content Spinning manuel ou de façon automatique si tu veux gagner des dizaines d'heures. Les résultats sont pas les mêmes. Mais je préfère gagner des dizaines d'heures et déployer 10 fois plus de sites avec le Content Spinning automatique. Voilà. Donc, j'espère que t'as aimé cette brève introduction. Et je te dis à très bientôt. Ciao.